bonjour à tous alors j'ai pour intention de commencer donc une série de vidéos qui va traiter des notions à propos de la médecine chinoise donc voilà pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps vous savez que ça m'intéresse et que donc du coup je compte faire des vidéos sur ce sujet mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet je tiens à faire donc cette vidéo afin d'éclaircir un petit peu mes différentes motivations qui nous poussent à les faire ainsi que quelques mises en garde à propos de ces notions et donc tout d'abord je vais vous énoncer mes motivations donc tout d'abord premièrement c'est pour vous aider à mieux comprendre la santé et la maladie c'est à dire mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps à vous qu'est ce qui peut être donc jugé comme normal et qu'est ce qui peut être jugé comme anormal donc voilà pour ceux qui regardent cette vidéo qui trouvent ne pas avoir une santé optimale qui se sentent un petit peu mal dans leur corps en quelque sorte et donc deuxièmement c'est bien sûr pour vous aider à mieux vous connaître et pour cela donc je vais me servir des notions de la médecine chinoise qui est donc une médecine millénaire et qui a su se conserver jusqu'à aujourd'hui pas comme d'autres médecines millénaires comme par exemple la médecine hypocratique de plus je trouve que cette médecine chinoise explique de manière très claire les fonctionnements de l'être humain en rapport donc avec son environnement proche et donc cette médecine considère l'homme en relation avec tous les éléments qui l'entourent et avec lequel il est en contact et ça permet donc d'avoir une compréhension globale de son fonctionnement et de ses déséquilibres et donc le troisième monde je fais ces vidéos car c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup donc ces notions de médecine chinoise et donc en faisant ces vidéos j'espère vous aider vous aussi donc également dans votre cheminement personnel et dans votre cheminement de guérison si je peux dire votre rétablissement au niveau de votre santé et donc je ne voulais pas faire simplement une vidéo expérience personnelle par exemple parce que je pense que ça n'a pas forcément beaucoup d'importance et que vous devez certainement ne pas en avoir grand chose à faire il ya raison tout simplement et c'est pourquoi donc je raconte très peu ma vie dans mes vidéos au contraire j'essaie toujours d'apporter une conception plus large donc de la réalité une compréhension plus globale pour que ça puisse donc servir un maximum de personnes voilà c'est bien mon but donc dans ces vidéos et donc je fais ces vidéos également donc quatrièmement car je me suis moi même fait embarquer dans pas mal d'idéologies à propos de tous ces sujets concernant la santé l'alimentation par exemple même en rapport avec la spiritualité et donc toutes ces idéologies ont eu un impact très négatif sur ma personne mais je ne m'en rends compte que trop tard si je puis dire rétrospectivement et donc j'aimerais éviter à ceux qui regardent ces vidéos et qui possiblement aurait de fausses croyances donc en fonction de ces sujets de se rendre compte trop tard que ces fausses croyances les mènent au gouffre si je puis dire les mènent dans une situation où le rétablissement sera d'autant plus difficile et donc je le fais voilà parce que du coup j'en ai un petit peu marre d'entendre toutes ces idéologies à propos de la santé de la spiritualité que ce soit sur internet ou partout ailleurs et que je souhaite donc apporter une vérité plus large donc voilà cinquièmement je souhaite donc apporter une connaissance globale et faire simplement et ne pas faire simplement des vidéos de dénonciation des différentes idéologies que l'on peut entendre à ce sujet même si j'en ai déjà fait un petit peu voilà qui sont présentes sur ma chaîne mais je sais par expérience que de faire des vidéos juste pour dénoncer que telle ou telle chose est fausse peut encore perdre davantage les personnes qui nous regardent tout simplement parce que en fait en ce faisant on ne fait que détruire en quelque sorte un soutien que ces personnes avaient dans leur cerveau et dans leurs croyances et qui leur permettait d'avancer mais sans leur apporter en contrepartie si je puis dire la réalité de du fonctionnement réel de l'être humain et du monde et donc ces personnes vont tout simplement être encore plus perdues après notre notre rapport notre communication alors que c'est précisément le but inverse que moi je recherche et qui a recherché donc dans ces vidéos ça n'est pas vous perdre encore plus mais au contraire que vous arriviez à mieux vous aiguiller par la suite à mieux vous orienter d'autant plus que ce genre de personnes qui parfois font ces vidéos il peut apparaître quelques contradictions apparentes donc dans leur discours et bien sûr cela leur fait perdre donc toute crédibilité ce qui fait que les spectateurs qui regardent ces personnes vont tout simplement retourner à leurs anciennes croyances et à leurs anciennes habitudes et cela n'aura donc rien changé donc dans leur comportement voilà ensuite donc sixièmement si je fais ces vidéos c'est aussi pour toutes les personnes qui sont perdues et qui ne savent plus à qui faire confiance pour évoluer dans leur chemin de guérison simplement parce qu'ils ont eu trop d'expériences négatives avec différents types de thérapeutes et donc et que donc il se dise tout simplement ben il n'y a personne qui est capable de m'aider car tout le monde sont en quelque sorte des ignorants et personne n'est capable de trouver une solution à mon problème parce que personne ne s'y connaît sur ce que je suis en train de vivre et sur ce que je ressens à l'intérieur de moi tout simplement et donc si je fais des vidéos c'est pour dire à ces personnes là qui pensent comme ça que je comprends tout à fait je leur dis tout simplement que oui les personnes compétentes et qui ont une véritable connaissance ça existe et que ces personnes peuvent se faire aider tout simplement que cette connaissance elle est notamment la présente donc dans la connaissance transmise grâce à la médecine chinoise et donc c'est tellement si je fais ces vidéos c'est également pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de consulter dans l'immédiat ou de faire des formations donc en médecine chinoise dans d'autres domaines car bien bien sûr donc ces vidéos que je fais présentement sont gratuites donc voilà accessible à tous tout simplement est donc huitièmement pour finir si je fais ces vidéos c'est évidemment pour les personnes qui sont prêtes à entendre mon message sont prêtes à entendre les informations que je transmets donc dans ces vidéos et que les informations que je souhaite apporter donc aux spectateurs qui me regardent donc à vous présentement et j'ai tout à fait conscience donc que toutes les personnes donc sur cette terre n'importe qui n'est pas capable encore d'entendre mon message n'est tout simplement pas prêt je vais le dire comme ça ce n'est pas encore donc leur chemin et cela n'est tout simplement pas grave chacun son chemin chacun sa vie et c'est aussi simple que ça donc voilà pour mes motivations mais ensuite donc une mise en garde que je souhaite préciser donc premièrement c'est tout simplement qu'au moment que je tourne ces vidéos je ne suis évidemment pas formé encore en médecine chinoise donc là nous sommes donc le 26 juillet 2022 donc voilà il est à peu près 10 heures du matin et donc je ne suis pas encore formé en médecine chinoise ça c'est la première mise en garde et donc s'il s'avérait que je fasse dans l'avenir une formation donc plus approfondie en médecine chinoise et bien je ferai bien évidemment une vidéo pour pour l'énoncer donc sur ma chaîne donc deuxièmement la deuxième garde que je souhaite annoncer c'est que la médecine chinoise est donc tout d'abord une science c'est à dire que c'est quelque chose de réel et qui n'est pas uniquement basé sur des fausses croyances ou sur des croyances même c'est quelque chose qui a été vérifié et étoffé au fil des millénaires c'est quelque chose qui est qui fait partie de la réalité du fonctionnement de l'être humain et de son environnement et donc troisièmement c'est bien sûr que la médecine chinoise est aussi un art dans le sens que à partir de seulement quelques manifestations dans votre corps qui sont dispersés un petit peu ça et là si je puis dire à droite à gauche le médecin chinois va devoir à partir de ses connaissances en tirer un tableau global une compréhension globale donc de l'ensemble de vos déséquilibres qui sont présents à un instant donné dans votre corps tout simplement il va devoir donc conceptualiser le fonctionnement global de votre organisme et comprendre tous les différents déséquilibres qui vont rentrer en jeu dans l'apparition de vos symptômes de vos désagréments si je puis dire afin de pouvoir y remédier c'est à dire d'y apporter un remède personnalisé car ça aussi tout relève d'un art pour apporter le remède juste à la bonne personne c'est à dire dans les bonnes proportions les bonnes plantes les bons les bons les bonnes actions quoi les bonnes indications par rapport aux plantes etc c'est tout est tout est dans le dans l'équilibre donc des différents procédés et donc ce remède en médecine chinoise il y a plusieurs plusieurs domaines de thérapeutique donc il va tout d'abord y avoir bien sûr la diététique chinoise donc en fonction de votre alimentation il va y voir la phytothérapie chinoise donc avec des plantes et il va y avoir tout ce qui est acupuncture acupressure moxibustion donc ça ça marche avec les points d'acupuncture donc au niveau de l'organisme qui sont des points des sortes de nœuds d'énergie donc qui sont présents dans les croisements des méridiens et donc voilà la dernière thérapeutique qui est utilisée en médecine chinoise c'est également ce qu'on appelle le le qigong ça c'est toute une sorte de série de mouvements qui est effectué dans l'espace afin de favoriser certains mouvements énergétiques des flux énergétiques à travers le corps donc voilà c'est ce qu'on appelle le qigong donc voilà pour la troisième mise en garde la quatrième mise en garde que je souhaite faire c'est que bien évidemment je ne fais pas ces vidéos que pour que vous pensiez pouvoir forcément vous en sortir tout seul je le fais bien évidemment pour vous autonomiser donc voilà vous responsabiliser pour vous apporter une connaissance comme je l'ai dit donc au début de cette vidéo mais cependant dans les grands déséquilibres il peut être tout à fait utile de se faire accompagner notamment pour avoir un traitement personnalisé donc c'est à dire de se faire prendre en charge donc par une personne plus compétente que nous c'est à dire donc par médecin chinois car le médecin chinois va avoir de l'expérience va avoir toutes les connaissances aura étudié de manière approfondie toutes les connaissances de la médecine chinoise et donc sera à même de vous accompagner comme il le faut parce que l'on aura une meilleure compréhension si je peux dire de vos de vos troubles organiques et de vos déséquilibres organiques mais pour cela bien évidemment il faut que vous ayez suffisamment de connaissances en matière si je puis dire suffisamment d'introspection et de connaissances de soi pour lui expliquer très clairement et de manière précise ce que vous ressentez quels sont vos déséquilibres etc etc donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos et donc c'est pourquoi si si vous pensez qu'être accompagné pourra vous faire du bien dans votre cheminement de régénération de cheminement de santé et bien je ne peux que vous conseiller de consulter donc un médecin chinois et donc cinquième mise en garde c'est que pour l'instant donc comme je dis je ne suis pas formé donc en médecine chinoise et donc pour faire ces vidéos je vais bien évidemment me baser sur des sources sur lesquelles je suis tombé sur internet et donc la principale source sur laquelle je vais me baser pour effectuer ces vidéos ça va tout simplement être des documents mis à disposition donc gratuitement sur internet par l'association zongui donc voilà je l'écris juste là pour que vous voyez l'orthographe qui est donc une association qui souhaite promouvoir les connaissances de la médecine chinoise et donc étant donné que ces documents sont disponibles gratuitement sur internet sur leur site je ne pense pas enfin je n'ai pas trouvé aucune je n'ai trouvé aucune restriction à leur utilisation non commerciale je veux dire d'autant plus que en faisant ces vidéos je fais la promotion de la médecine chinoise donc voilà et donc je ne vois aucune limitation à ce que je les utilise dans ces vidéos et est-ce que je vous en parle tout simplement et donc sixièmement et pour finir donc dans mes vidéos la partie traitement sera très concise voilà et très général car comme je l'ai dit je ne suis déjà pas formé en médecine chinoise c'est tout un art et toute une science d'apporter le bon traitement au bon patient etc dans les bonnes proportions et dans et avec les bonnes plantes etc tout ceci est donc relativement complexe et je ne peux je ne pourrai tout simplement pas en parler de manière concise donc dans mes vidéos c'est c'est tout un sujet toute une science très vaste tout simplement mais bien évidemment je vous invite même à côté de mes vidéos que je ferai donc de faire des recherches également de votre côté pour mieux comprendre donc ce qui se passe dans votre corps etc mes vidéos ne sont ne seront pas forcément exhaustives si je veux dire je vais me baser bien sûr sur ces ces documents donc de l'association zongui je vais essayer autant que je peux de faire que ce soit le plus exhaustif possible pour que ce soit complet que vous ayez une bonne base pour mieux comprendre votre physiologie et votre pathologie mais voilà vous pouvez également faire des recherches de votre côté car c'est vous qui donc est responsable et acteur de votre propre santé donc voilà ça c'est très important à comprendre et donc ben merci de m'avoir écouté et je vais tout de suite faire donc la première vidéo sur le sujet donc à très bientôt